Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. Nous sommes déjà arrivés au mois de décembre, le dernier mois de l'année et nous sommes aussi le mois des festivités, les fêtes qui s'en viennent. Alors j'espère que tout se passera bien pour vous tous. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2019 pour le signe des Gémeaux. Alors bienvenue les Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors comme à mon habitude et je trouve important de le dire, les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général. Il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez. C'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Donc tous les Gémeaux ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Mais pour ceux que ça concerne, prenez ce qui colle à vous tout simplement et laissez le reste pour les autres. Je vous rappelle également qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Et aussi avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie aussi. Et que les tirages ne sont pas des tirages de fatalité mais bien de probabilité. Donc s'il y a une situation qui est décrite qui ne vous plaît pas, vous avez le plein pouvoir et vous pouvez changer toute situation qui ne vous convient pas. Alors voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec le tirage pour les Gémeaux qui sont en couple. Et ensuite on passera au tirage pour les Gémeaux qui sont célibataires, pardon. Alors pour commencer, j'ai tiré une carte avec l'oracle de l'énergie. Donc pour vous, ce que vous avez eu, c'est la carte magicien et miroir. Alors cette belle carte-là, je vous la montre d'un peu plus près, regardez bien les détails. On vous parle ici que vous avez justement le plein pouvoir sur votre vie. Que vous êtes le maître de votre destin. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec ce que vous avez en main. D'accord? Et tout autant dans tous les aspects de votre vie. Mais puisqu'ici nous sommes dans le tirage des énergies sentimentales, bien on vous dit que même dans le domaine des amours, vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec la situation présente dans votre vie. Vous avez le pouvoir de changer les choses, le pouvoir aussi de rendre les choses beaucoup plus agréables ou même le pouvoir de les rendre plus désagréables. Donc c'est à vous de décider ce que vous faites avec ce que vous avez en main. Même au niveau amoureux. Alors gardez cette belle carte en tête pour vous rappeler, durant le tirage, pour vous rappeler que peu importe ce qui se passe dans votre vie amoureuse actuellement, vous êtes le maître de votre destinée. C'est vous qui décidez. Voilà. Donc on la laisse ici pour un rappel. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'abord avec le message des anges de l'amour. Les anges de l'amour vous disent conversation cœur à cœur. Vous méritez l'amour et réconciliation. Alors, pour vous les couples, ceux qui sont en couple, il y aura des discussions à avoir. Il y aura probablement des choses à mettre sur la table. Discutez clairement, discutez franchement, avec ouverture, de façon adulte avec votre partenaire, pour dire ce que vous avez sur le cœur ou écouter ce que l'autre a sur le cœur également. Vous devez converser, vous devez connecter avec votre partenaire pour que, s'il y a une problématique quelconque, que les choses doivent être dites. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et ça, c'est important pour vous permettre d'évoluer dans le bon sens, que votre relation puisse évoluer dans le bon sens. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec la papesse, il y a des choses non dites. Il y a des choses cachées de votre part ou de la part de votre partenaire. Et là, c'est important d'aller déterrer tout ça, d'aller déterrer la problématique. Qu'est-ce qui cause ce temps d'arrêt? Parce qu'on sent ici que l'énergie ne circule plus comme elle circulait auparavant. Ici, on a le pendu. Il y a comme un changement de perspective, un changement de perception. Vous avez besoin peut-être de temps aussi, chacun de votre côté, pour réfléchir à la situation. Vous avez besoin aussi peut-être de changer votre perception de l'autre, que vous faites de l'autre. Au lieu de présumer des choses, allez vérifier, allez déterrer la vérité. Vous savez, avec le magicien ici, le miroir, vous avez le pouvoir d'aller chercher en l'autre des vérités cachées. Dans le sens que, dépendamment de votre approche, comment vous approchez l'autre, vous êtes soit capable de braquer l'autre, ou vous êtes capable aussi de lui permettre de s'ouvrir à vous. D'accord? Alors, c'est pour ça qu'on vous parle de votre pouvoir personnel, même au niveau amoureux. Vous avez le pouvoir de faire en sorte que les choses se passent bien. D'accord? Donc, si votre partenaire a besoin de temps, permettez-lui d'avoir du temps. Si vous avez besoin du temps, vous, de votre côté, permettez-vous aussi de prendre le temps nécessaire pour essayer de changer votre perception. On sent qu'il y a des conflits ou qu'il y aura quelques conflits ici. Il y aura des choses, effectivement, à discuter, des choses à régler, des choses à mettre sur la table, clairement, ici. Mais ce sera bénéfique pour vous si vous êtes tous les deux dans l'ouverture. Si vous avez pris le temps de changer ce que vous percevez de l'autre, parce que parfois, nos perceptions ne sont pas la réalité. D'accord? Ça ne reste que des perceptions. Alors, si vous vous permettez un temps de réfléchir à ce conflit ici, bien, et que vous êtes assez adulte pour être dans l'ouverture mutuelle et de converser vraiment cœur à cœur avec l'autre, bien, ici, on voit une belle issue. D'accord? C'est ce qui va permettre de ramener la chaleur dans votre couple, ramener le bonheur, ramener la vision claire de votre couple aussi. Parce que le soleil nous parle de transparence. On a le soleil ici. Alors, il nous parle de transparence, de joie, de bonheur, de réussite aussi. D'accord? Donc, il n'en tient qu'à vous de faire en sorte que les choses qui sont profondément cachées puissent émerger pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe en ce moment dans votre couple. D'accord? On vous dit aussi, vous méritez l'amour. Bien sûr que vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. Tout le monde a envie d'avoir une relation enrichissante, une relation paisible, une relation où, justement, vous vous sentez aimé, où vous vous sentez reconnu. Vous avez le 6 de bâton ici. Et j'ai l'impression que vous êtes probablement apprécié à votre juste valeur dans votre couple. Mais c'est ce que vous méritez, en fait, de vivre. Si vous sentez que ce n'est pas le cas, bien, il n'en tient qu'à vous, encore une fois, de montrer la personne que vous êtes réellement. D'accord? Ici, on n'a pas envie d'ambivalence. On a le 2 de denier ici. Pour moi, ça me dit ici qu'il y a une petite forme d'ambivalence parce qu'on est en train de réfléchir à la situation. On est en train de réfléchir par rapport au couple. Il y a peut-être un changement de perspective, mais pas nécessairement positif ici. Alors, c'est à vous, hein, de vous montrer sous votre vrai jour, pas de donner l'illusion de quelqu'un que vous n'êtes pas réellement. D'accord? Alors, montrez-vous sous votre vrai jour tel que vous êtes réellement. Et montrez aussi vos points forts. Montrez vos qualités à l'autre. D'accord? Pour éviter, justement, cette ambivalence ici. Est-ce que je reste? Est-ce que je ne reste pas? Est-ce que ça vaut la peine de donner mon temps à ce couple-là? Est-ce que c'est la peine de donner mon énergie et mon amour à ce couple-là? Pas d'ambivalence ici possible. Donc, c'est à vous de travailler pour faire en sorte d'avoir le meilleur de la personne. Montrez-vous tel que vous êtes réellement, hein, de façon positive. Parce que vous méritez l'amour et vous méritez d'aller chercher ce que l'autre a de meilleur à vous offrir si vous avez des sentiments sincères, bien sûr. Alors, une forme d'insatisfaction qui se présente ici de part et d'autre, hein. Donc, c'est pourquoi il y a de l'ambivalence ici. Alors, il y a de l'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne vous comble pas mutuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler à faire en sorte que vous vous sentiez beaucoup plus comblé? La première chose, c'est peut-être aussi de reconnaître ce que vous avez déjà, d'être reconnaissant pour ce que l'autre personne vous apporte. Parce que parfois, on voit toujours qu'est-ce qu'il y a de plus beau chez le voisin. On se compare, on compare nos couples. Et ça, c'est l'erreur à faire, hein. Parfois, on se dit, ah, bien, telle personne, sa compagne ou son compagnon fait-elle telle chose pour lui ou pour elle. Et là, on commence à vivre une certaine frustration, un certain manque, un certain manque de gratitude pour qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre couple. Occupez-vous simplement de votre couple. Et ne rêvez pas à ce que les autres ont, d'accord? Et donc, vous méritez, donc, l'amour ici, vous méritez de faire en sorte que ces frustrations-là soient défaites, en fait, hein, que vous enleviez ces frustrations, d'accord? Et on a le chevalier de Denis qui se présente. Et je pense qu'une de vos qualités, une de vos grandes qualités, c'est la patience. Alors, faites preuve ici de patience dans votre relation. Si vous pensez que votre relation en vaut la peine, faites preuve de patience envers l'autre. Soyez indulgent ou indulgente envers l'autre. Et soyez patient pour ce que la personne peut vous apporter. D'accord? Alors, la patience ici sera la clé de votre succès. Ayez assez de patience pour permettre à l'autre de prendre le temps qu'il faut pour réfléchir, mais aussi pour se décider à se révéler à vous. D'accord? Et ensuite, on a la carte de réconciliation. Donc, la carte de la réconciliation, ça nous parle ici, en fait, oui, il y aura peut-être une forme de réconciliation. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez décider. En fait, ici, on vous invite à décider à voir la vérité en face. Parfois, on a peur de rentrer dans un certain conflit avec l'autre pour éviter, justement, de... On a peur de dire certaines vérités pour éviter les conflits, justement. Alors, ici, on vous dit, ne vous voilez pas la face. Enlevez le bandeau de vos yeux. Voyez la vérité telle qu'elle est, clairement. Et discutez cœur à cœur avec l'autre. Les épées, c'est l'intellect. C'est tout ce qui se passe dans votre tête, hein? Alors, plutôt que de le garder dans votre tête et de nourrir de fausses idées, bien, discutez-en cœur à cœur. Et une fois pour toutes, vous allez avoir l'heure juste. D'accord? Parce qu'en fait, on sent que vous vous sentez bien à votre place dans cette relation. On sent que vous vous sentez... Que cette relation-là vaut quand même la peine. Mais pour arriver vraiment à vous sentir comblée, à vous sentir totalement à votre place. Totalement aimée aussi. Alors, vous devez d'abord avoir assez d'amour pour vous. Pour, justement, permettre cette discussion, permettre cette révélation. Moi, je dirais révélation parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment profond qui n'est pas dit ici. Vraiment des choses cachées qui n'émergent pas d'elles-mêmes. Alors, ayez assez d'amour pour permettre à l'autre de vous dire certaines vérités ou vous permettre vous-même de dire certaines vérités à l'autre pour pouvoir arriver à cet état où vous vous sentez complètement à votre place dans la relation. D'accord? Et si vous avez besoin d'aide, parce que peut-être vous vous êtes senti abandonné d'une façon ou d'une autre, hein, mais ici, si vous avez besoin d'aide, une aide extérieure pour venir vous aider à voir plus clair aussi dans votre situation de couple, bien, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Ne soyez pas intimidés par le fait d'avoir peut-être besoin de médiation ou besoin d'une aide psychologique. Ne soyez pas intimidés par ça. Il se peut que vous soyez rendus à cette étape. Et c'est correct. C'est d'être adulte, de reconnaître qu'on est rendus là et qu'on doit prendre des mesures, en fait, pour aller chercher un petit peu de direction, un petit peu de conseils ici. Vous avez besoin d'être conseillé. Alors, n'hésitez pas à aller le chercher parce qu'on voit que cet amour-là vaut la peine d'être vécu. Vous avez le valet de couple. Le valet de couple, c'est rempli de promesses, c'est rempli de choses nouvelles qui s'en viennent pour vous. C'est comme un renouveau qui s'en vient, des belles nouvelles qui s'en viennent pour vous dans ce couple-là. Alors, laissez la chance à votre couple d'émerger de la meilleure façon. Mettez toutes les chances de votre côté. Et si vous sentez que vous, vous avez une part active à prendre dans cette situation, bien, allez-y foncer parce qu'on dit que, justement, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous êtes magicien, vous êtes le maître de votre destinée amoureuse. Alors, prenez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir et faites tout en sorte, faites en sorte que tout se passe bien. D'accord? C'est votre rôle et c'est votre devoir, si je peux dire ça ainsi, si vous voulez, bien sûr, que cette relation-là évolue dans le bon sens. Alors, voilà pour les gémeaux qui sont en couple. Alors, je vais retirer maintenant les cartes de la table pour faire place au tirage des célibataires. Laissez-moi simplement noter le temps. Alors, pour les célibataires, ça s'en vient. Donc, bon courage à vous, les gémeaux qui sont en couple. Faites tout ce qu'il faut pour bien vivre votre relation. Maintenant, au niveau des célibataires, on a la carte de l'oracle des énergies. Femme réfléchie. Alors, ici, il peut s'agir, on est dans un tirage sentimental, alors il peut s'agir de vous si vous êtes une femme. Mais si vous êtes un homme, c'est peut-être de vous qu'il s'agit aussi. Donc, on va vous demander, si vous êtes un homme, d'aller chercher votre côté féminin et de travailler de façon réfléchie dans la situation qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire le domaine amoureux, le domaine sentimental. Donc, allez chercher ce côté réfléchi en vous, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Et le côté réfléchi, c'est une personne qui va prendre le temps, justement, de réfléchir pour faire les bons choix dans sa vie. Une femme, une personne réfléchie, c'est quelqu'un qui est capable de prendre du temps, qui est capable de méditer, qui est capable de prendre du recul aussi. Prendre du recul parfois devant certaines situations qui méritent que l'on prenne du recul. D'accord? Alors, gardez cette carte en tête pendant le tirage et on va essayer d'éclairer un peu ce que les cartes veulent vous dire. D'ailleurs, on a une deuxième carte qui est sautée de l'oracle de l'énergie et c'est la carte abondance en éclosion. Alors, voyez-vous, avec la carte de la femme réfléchie, on vient vous dire aussi que si vous faites preuve, justement, de bon sens, de réflexion, de recul, vous prenez du recul, si vous êtes patient, vous allez probablement récolter une abondance qui est en éclosion. Ça s'en vient pour vous. On voit ici vraiment un étang d'eau avec plein de fleurs, plein de papillons, d'oiseaux. C'est vraiment une belle carte. Et donc, c'est en train de se préparer pour vous. Le papillon peut signifier la transformation qui est en train de se faire dans votre vie ou en vous. D'accord? Ayez confiance. Le petit oiseau peut signifier une certaine forme de liberté. D'accord? Et toute cette belle nature, c'est l'abondance qui s'en vient pour vous dans votre vie. Alors, gardez cette carte-là aussi en tête. Donc, qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous transmettre comme message? Alors, déjà, on voit, hein, ça vaut la peine d'attendre. Wow! Ok, ça commence bien. Ok, je comprends mieux maintenant ce qu'on veut vous dire. Je vais juste remonter un peu les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Wow! Alors, écoutez, je vous dirais tout de suite, je vais vous expliquer tout à l'heure, mais je vous dirais tout de suite que si vous faites preuve de patience, mes chers amis, parce que je sens que certaines personnes d'entre vous avez de la difficulté peut-être à être seul, ou bien vous êtes impatients ou impatientes de trouver l'amour, hein. Bon, alors ici, on nous dit, cela vaut la peine d'attendre, nouvel amour et chimie. Alors, oui, ça vaut la peine d'attendre. De là pourquoi vous avez eu la carte de la femme réfléchie ou de la personne réfléchie. Soyez prudent, soyez patient aussi. Prenez du recul parce que quelque chose de bien, et on le voit clairement dans votre tirage, que quelque chose de très bien s'en vient pour vous, mais si vous faites preuve d'intelligence, de patience aussi, et de réflexion. Alors, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Quelque chose se passe dans l'univers, on est en train de travailler à vous amener quelque chose ou quelque de bien pour vous, qui va vous permettre de vous sentir bien. Mais pour cela, il faut faire preuve de patience. Et si vous êtes patient, on vous dit que vous allez avoir une belle récompense, des cadeaux et une belle récompense. Vous allez être fier d'avoir été patient, patient. Vous allez être content d'avoir eu le courage de patienter parce que quelque chose de très bien s'en vient pour vous. D'accord? Ici, on voit un coffre rempli de joyaux. Donc, dans la vie quotidienne, dans la vie active, on peut penser que vous allez recevoir vraiment de l'univers quelque chose de très, très bien. D'accord? Quelque chose que vous avez envie, mais que vous ne vous y attendez peut-être pas. D'accord? Donc, ça vaut la peine d'attendre. Ici, on a le pendu également qui se présente pour vous. Alors, le pendu, c'est encore une fois la notion de temps. Dans le sens où vous prenez une pause, vous changez votre façon de voir les choses au niveau peut-être amoureux. Et ce sera important de le faire. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas pris cette action, en fait, ce sera important de le faire, de changer votre perspective des choses au niveau amoureux parce qu'on sent que vous avez énormément souffert dans le passé. Vous avez le 10 d'épée. Et probablement que vous n'êtes pas encore sorti de vos blessures des relations passées. Ça vous fait mal encore. Vous êtes encore peut-être très, comment je prie, affecté par ces choses-là du passé que vous avez vécu dans vos anciennes relations. D'accord? Alors, c'est pour ça que l'univers ne vous envoie pas tout de suite la personne que vous méritez de recevoir parce que vous ne seriez peut-être pas en mesure de la reconnaître, justement. Parce qu'il y a encore des choses à travailler sur vos problématiques du passé. D'accord? Vous devez d'abord guérir de ces blessures-là avant de penser à permettre un nouvel amour dans votre vie. Mais soyez confiant, par contre, que si vous faites les efforts nécessaires, justement, pour changer cette situation, pour guérir de ces blessures-là, qu'un nouvel amour s'en vient pour vous. Ah oui! On le voit ici, une belle chimie même qui s'en vient avec quelqu'un de nouveau. Vous avez la corne d'abondance avec cette carte-là. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, peut-être. Et si vous faites les efforts, justement, pour travailler ça, bien, à ce moment-là, vous allez être beaucoup plus épanouis pour vivre ce nouvel amour qui s'en vient pour vous. C'est vraiment un cadeau de la vie qui s'en vient pour vous. Alors, ne perdez pas de temps. Travaillez tout de suite à ce qui reste comme blessure, à ce qui reste d'amertume, peut-être, par rapport à vos relations passées, parce que cet amour-là qui s'en vient, c'est un amour vraiment spécial, un amour qui est un cadeau, en fait, de la vie. Et c'est un amour sincère. Donc, en attendant, en attendant que cette personne-là s'en vienne, en attendant que, ou bien que si elle est déjà dans votre entourage, en attendant que la relation se développe davantage, on vous dit de vous amuser, de festoyer, d'avoir du plaisir, de ne pas être trop dans l'attente, parce que les choses s'en viennent vite, croyez-moi. Ne soyez pas dans l'attente. Amusez-vous. Ou soyez un peu comme la carte de l'attraction quand vous vivez dans le moment présent et que vous n'êtes pas ni dans le passé ni dans le futur, mais que vous êtes dans le moment présent, ça vous rend encore plus attrayant. Alors, vivez le moment présent. Amusez-vous avec vos amis. C'est ce qui est le plus important en ce moment pour vous de faire et de travailler sur les choses, les résidus du passé. Parce que, et c'est important de le faire maintenant, parce que ça s'en vient très rapidement, d'accord? Vous avez la carte rapidité. Pour moi, c'est comme la roue de fortune. C'est le destin qui s'en vient vers vous. Cet amour-là qui s'en vient, un amour spécial qui s'en vient. Vous aurez une belle chimie avec cette personne-là. Vous ressentirez une forte attraction magnétique. Et vous allez être en mesure de reconnaître cette personne-là si ça, c'est fait ici, si ce travail-là est fait. Alors, c'est la rapidité. Donc, ça s'en vient rapidement vers vous, mes chers amis. Alors, profitez du temps qui vous reste, en fait, pour vraiment travailler sur ça, pour vivre votre amour de façon plus épanouie. Un nouveau départ se profile à l'horizon pour vous. Vous avez la carte du fou. Alors, vous allez pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau, un nouvel amour, et c'est probablement quelqu'un, d'accord? Ici, on a le roi de Denis. C'est probablement quelqu'un qui va vous apporter ce que vous méritez, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin le plus, c'est-à-dire la stabilité, l'équilibre dans votre vie, d'accord? Fini les anciennes relations, fini ces tourments ici, cette douleur ici, cette personne-là, elle va vous apporter un amour spécial, d'accord? Alors, vous allez pouvoir vraiment vivre un nouveau départ avec cette personne-là. Ce sera quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui va vous apporter vraiment, enfin, la stabilité que vous méritez. Mais pour ça, il faut vraiment garder, prendre un certain recul, être dans la réflexion, c'est-à-dire être quelqu'un de réfléchi, de ne pas sauter sur toutes les occasions que vous avez de rencontrer quelqu'un, d'accord? Parce que l'univers ici, on le voit clairement, travaille pour vous, pour vous envoyer la bonne personne. Alors, soyez réfléchi, soyez patient, soyez patiente, ça s'en vient pour vous et vous allez être en mesure de reconnaître cette personne-là qui s'en vient, reconnaître que c'est la bonne personne pour vous. Alors, voilà, mes chers amis gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, vous apporté des belles réflexions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous souhaite un excellent joyeux Noël, de joyeuses fêtes pour ceux et celles qui fêtent la Noël. Alors, soyez prudents également et aimez-vous d'abord. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos sur les sentiments. Alors, voilà, mes amis, on se retrouve le mois prochain. Au revoir à tous!